Hello tout le monde, bon matin, je suis vraiment contente parce que là il est 8h30, la vaisselle est faite, le petit ménage de comptoir, tout, et je suis bien un petit peu en avance sur mon planning, on verra si ça dure, bien en fait combien de temps ça dure, parce que quand je boulogne finalement ça me, ben pas ça me retarde, mais c'est sûr ça prend plus de temps que si je faisais juste vivre, on s'entend, qu'as-tu vu Lily, t'es en train de se frotter sur la caméra, c'est-tu l'heure de jouer, ouais je pense qu'on va prendre le temps de jouer un petit peu, mais non c'est ça je suis contente parce que ces temps-ci là, mon cycle de sommeil était vraiment fucké, j'étais plus capable de me lever avant 8h, 8h30, puis je me couchais quand même minuit, minuit et demi, mais t'sais d'habitude mon idéal ça serait de me, oups, ça serait de me lever comme, excusez, je suis comme en équilibre sur mes jambes, mais ouais mon idéal ça serait comme de me lever vers 7h là, puis encore des fois j'aimerais plutôt pour m'ajuster un petit peu au nouvel horaire de Pat, parce que lui il se lève genre à 4h30, je pense que ça a pas de bon sens, en tout cas je vais pas me lever si tôt que ça là, mais c'est ça juste pour t'sais qu'on se suivre un peu plus dans nos journées, t'sais-tu courir après ta bouffe? je vais essayer de la faire jouer en même temps que je parle, ou attraper, j'ai fait des skills maintenant qu'elle attrape la bouffe, lili, t'sais-tu? elle était concentrée, il y a du brou d'or, mais qu'est-ce que si je disais, ouais c'est ça, fait que là j'ai été capable de me lever à 7h aujourd'hui, j'suis comme en faim, mais c'est parce que hier là je me suis rendormie jusqu'à 9h, men, à cause d'elle, qu'il se passe en ce moment sur la caméra, elle me dit réveiller dans la nuit, pis là j'étais comme non, non, j'espère qu'elle pas en train de prendre des mauvais plis, mais à chaque fois qu'elle fait ça, ça dure une journée ou deux max, pis après ça, t'sais, ça se calme, mais hier je l'ai fait beaucoup jouer, autant mentalement que physiquement, pis ça a marché, parce qu'on dirait une mère qui parle de les nuits de son enfant, ça a pas de sens, mais non, pour vrai, c'est parce qu'elle mérite tellement, qu'en plein milieu de la nuit, genre à 3h, elle est comme, moum, moum, pis elle commence à griffer, genre, le mobilier de la chambre, pis tout ça, là, j'suis comme, fait que ça, je sais que c'est parce que je l'ai peut-être pas assez fait jouer, t'sais, elle s'est pas assez dépensée dans la journée, elle a vraiment besoin d'attention, cette petite, comme vous savez, alors c'est ça, cette nuit, très belle nuit, Pat s'est réveillée, elle était assez épillée, fait que j'étais comme, ah, bon, parfait, by the way, c'est vraiment random, mais par rapport à la vaisselle, quelqu'un m'a demandé, ben, en dessous de mon avant-dernier vlog, je pense, pourquoi on fait pas, ben, pourquoi on cuisine pas ensemble, pis pourquoi on fait pas la vaisselle ensemble, genre, toute moitié-moitié, on faisait pas mal comme ça à l'appart, je vous dirais, mais t'sais, naturellement, on a pris, ben, les rôles qui nous plaisaient le plus, moi, je me suis rendue compte avec le temps que j'aime pas tant cuisiner avec quelqu'un, des fois, je trouve ça comme, plus vite, plus simple de faire tout seul, t'sais, j'aime pas toujours avoir quelqu'un, mettons, dans les pattes, dans la cuisine, c'est ça un peu mon feeling, là, drôlement, parce que, t'sais, je trippe pas sur le fait de cuisiner, mais on dirait que je préfère le faire seul, pis quand je dis que ça va plus vite, c'est, non, en fait, ça va plus vite, c'était deux, évidemment, parce que tu peux déléguer des tâches, mais c'est comme toute la partie communication, ça me tente pas, je suis juste concentrée à essayer de suivre la recette, pis pas me tromper, fait que pour moi, genre, commencer à l'idée en cuisine, c'est un peu too much, donc y'a ça, premièrement, Deuxièmement, comme je vous dis, je trippe ma vie en ce moment, là, que Pat se remette à cuisiner, pis qu'il est full investi là-dedans, il est full bon, il est full à son affaire, genre, il est, t'sais, il est super timé pour les repas et tout, pis que moi, finalement, la vaisselle, je me mets, t'sais, des écouteurs, des oreilles avec de la musique, je me mets des gants de vaisselle pour pas péter mes ongles, pis tout se passe bien, là, genre, même si j'ai toujours haï ça comme tâche, je trouve que ça passe beaucoup mieux avec certaines conditions, pis je peux vraiment le faire, t'sais, n'importe quand, à mon rythme, C'est ça que j'aime, pis je pense que d'abord, switcher de rôle, après, je sais plus combien de mois qu'on faisait ça, moi, toute la bouffe, lui, toute la vaisselle, on se rend compte, en fait, des forces pis des faiblesses, t'sais, dans chaque rôle, if that makes sense, au sens où, moi, je trouve que c'est plus une charge mentale, de préparer les repas, t'sais, les faire aussi, pis tout ça, tandis que la vaisselle, comme je dis, je pourrais la faire le lendemain, pis y'aura pas de conséquences à ça, mais, mettons, moi, le soir, des fois, je cuisinais pour qu'il y ait un lunch le lendemain, t'sais, parce que moi, c'est pas grave, dans la journée, je peux le faire n'importe quand, mais moi, je devais me timer à lui, bref, je trouve que c'est mieux dans le sens inverse, c'est vraiment moins une charge mentale, mais, tu vois, là, j'apprécie encore plus qu'ils le fassent, fait que d'abord, switcher les rôles, ça nous a permis de réaliser ça, j'ai l'impression, pis, non, écoutez, ça se passe super bien, je ressens pas le besoin du tout de faire, t'sais, tout, moitié-moitié, je pense que j'aime mieux comme ça, parce qu'on a des horaires vraiment différents, pis, t'sais, moi, j'aime pas tant cuisiner avec quelqu'un, donc, de faire la vaisselle quand je veux, d'avoir des beaux repas préparés, mieux préparés par mon chum, parce que je me rends compte qu'il cuisine mieux que moi, écoutez, moi, c'est, ça fait mon bonheur, pis je pense que lui aussi, fait que, bref, on va continuer de faire comme ça, deuxième affaire, il y a quelqu'un qui m'avait dit, mais pourquoi vous achetez pas un lave-vaisselle, on en a un, les amis, je vais vous montrer, il est très laid, en fait, c'est celui d'origine, avec la maison, donc, voyez, là, il est propre, mais il a tout à l'air un peu sale, parce qu'il est vieux, il est jauni, mais, il marche tellement bien, parce que, des fois, les vieux électros, là, c'est les meilleures affaires, comparé, mettons, la vaisselle que j'avais en grandissant, là, pour un vieux truc, il lave extrêmement bien, fait que, ouais, non, j'en ai un, c'est juste qu'on met pas tout dedans, genre, les gros chaudrons, et tout ça, je sais pas, pour moi, ça revient au même, non, c'est soit, genre, que tu mets tout, puis tu le vides à chaque jour, quasiment, ou que tu en mets moins, puis que tu combines avec la vaisselle, non, on fait ça, mais dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous faites ça, est-ce que toute ma vie, on dirait que j'ai tout le temps passé avec la vaisselle, c'était juste pour la vaisselle, jusqu'au jour où je me suis rendu compte que plein de gens m'étaient vraiment, actually, genre, toutes, t'sais, les chaudrons, les poils, name it, bref, toujours autant de neige dehors, ça a pas de bon sens, je sais plus si c'était déjà tombé dans le dernier vlog, mais regardez, là, vous voyez l'épaisseur qui est tombé, qu'est-ce que tu veux, madame? On a commencé à mixer sa bouffe normale avec de la bouffe diète qu'on achetée l'autre fois chez Chico, et elle, très, mesdames et messieurs, ça m'énerve tellement, je suis comme, non, faut faire la transition, là, parce qu'après, tu vas juste avoir cette sorte, là, puis Atri, la Moses, ceux qui restent dans son bol, c'est, genre, vraiment, les mini-cables, comme ça, qui doivent être vraiment, t'sais, moins appétissants, vu que c'est diète, et puis là, à force de la vlogger, puis de vous dire, comme dans l'autre vidéo, que son tapis est tout en salle, j'ai développé un complexe, c'est même pas une blague, j'ai demandé à Pat, s'il pourrait pas nous faire, genre, un petit truc sur, je dirais lever, on boit, comme ça, je pourrais passer la balayeuse en dessous, ça irait mieux que d'aspirer l'espèce de tapis qui vient tout le temps salle, je pense que ça va être le best, écoutez, il y en a, là, qu'on peut acheter, mais c'est ça, juste comme un petit plateau, en plus, ça va être plus à sa hauteur, faire encaver, t'sais, genre, les bols dedans, puis ça va faire une petite station, puis ça, je pense que ça va rester vraiment, ouais, vraiment plus propre, puis ça va être plus agréable, ou plus rapide à laver, d'après moi, bref, je voulais vous dire ça, parce que je trouvais ça très drôle, ah, bon, il fait beau, ok, je pense que je vais aller faire, ben, ce qui fait partie de ma routine, maintenant, une première chose que je peux pas vous dire, test que je fais sur ma chaîne beauté, je veux pas dire qu'est-ce que je fais, mais je dois faire ça tous les jours, fait que je vais aller faire ça, plus mon sport, parce que je lâche pas, non, 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 on a dépassé le 21 jours, là, fait que je suis censée avoir ancré une habitude, checker, je vais vous montrer, vous allez voir que je mens pas, checker si je vais ici, ça, c'est tous les jours que j'ai fait, et j'ai commencé le 28, tadam, fait que bientôt, ça va faire un mois que je le fais à tous les jours, même si j'ai pas beaucoup de temps, je vous avais présenté l'app, là, dans un autre vlog, fait que je vais pas le, je vais pas repasser trop de temps dessus, mais t'sais, regarde, j'aime mieux faire, 5 minutes que zéro, ok, j'suis tellement pas en forme que je vais le prendre. Re bonjour, hey, j'ai fait une matinée super productive, après que je vous ai parlé ce matin, j'ai fait 3 TikTok, je les ai pas toutes postées, mais t'sais, je les ai mis dans mes brouillons, ben j'avais plein d'idées, j'étais comme vraiment inspirée, pis j'avais hâte, pour de vrai, cette semaine, d'avoir un peu de temps pour les faire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai fait un post Instagram aussi planifié, pis ben j'ai jasé un petit peu avec mon agente, pour des peut-être futurs contrats, j'en ai qui rentrent en ce moment, mais pas gros qui sont intéressants, il y en a beaucoup que je dis non en ce moment. Bon, on va se mettre à l'aise, parce que là, je vais vous jaser un bon petit bout, je sais pas si je vais refilmer après cette partie-là, ben ça risque d'être quand même long, on verra, mais bref, si vous êtes zéro intéressé par l'astrologie, que je sais pas, là, vous haïssez ça, ben skippez, parce qu'on va changer d'être ça. Je veux faire mon petit compte-rendu avec vous sur mon expérience par rapport à faire ma carte du ciel par Liliane, astrologue. Donc j'ai mes petites notes ici, j'ai mon cellulaire là-bas qui charge, je veux vous faire entendre des extraits audio, comme je vous ai dit. Vous ne pourrez pas écouter au complet, parce que le fichier audio qu'elle vous envoie, en tout cas qu'elle m'a envoyé moi, ça dure une heure, c'est à peu près ça le temps que ça prend pour analyser votre birth chart et faire aussi à la fin un peu de prévision en fonction des astres. Ça d'ailleurs, je pourrais vous en reparler si jamais ça vous intéresse. J'ai pas pris de notes, fait que là, je vais les réécouter, puis ce coup-ci, pour les prédictions, je vais écrire des notes. Parce que dans le fond, quand j'ai reçu le fichier audio, je l'ai écouté une première fois, j'étais vraiment excitée, j'avais hâte d'entendre, fait que je me suis juste comme imprégnée un petit peu la première fois, puis la deuxième fois, je l'ai réécouté, puis je pense que tu sais, tu pourrais l'écouter plein de fois, mettons, puis toujours comprendre différentes subtilités. Mais bref, la deuxième fois, j'ai vraiment pris des notes, fait que je vais pouvoir suivre un petit peu avec vous comme ça. J'ai écrit trois pages à peu près, tu sais, les grandes lignes et tout ça, mais je vais pas vous faire écouter, comme je dis, le fichier audio au complet, parce que là, c'est trop long, puis peut-être qu'il y a des bouts que... Ben, c'est pas que c'est trop personnel, mais peut-être qu'il y a des bouts que ça va rien vous dire de spécial à vous autres. Fait que je vais comme l'écouter, puis garder au montage les bouts qui sont peut-être intéressants, je pense, pour vous. Mais juste pour résumer au début, donc Liliane Astrologue, vous pouvez la suivre sur Instagram si c'était pas déjà fait. Moi, c'est comme ça que je l'ai comme découvert officiellement, parce que, comme je vous disais, j'ai eu beaucoup de connaissances, de contacts qui ont fait faire leur carte du ciel, puis qui en ont parlé en story, puis qu'ils ont bien aimé ça, fait que là, moi, j'étais super curieuse. Fait que là, écoutez, à force de voir ça comme... Je sais pas combien de jours d'affilée dans mes stories, j'étais genre, ok, mais là, je suis full intriguée, moi aussi, je veux jouer, tu sais. Puis là, ben, ça a pris un petit peu de temps que je receve mon audio, parce qu'on tombait dans la période du temps des fêtes, et depuis que Lisanne en avait parlé, mon Dieu, elle avait reçu plein, plein, plein de commandes. Donc, j'ai reçu ça, ben, la semaine passée, et ce qu'elle vous envoie, en fait, c'est deux trucs. Premièrement, votre thème de naissance, qui est, ma foi, assez complexe, je veux dire, si vous vous connaissez pas tant que ça comme moi, tu sais, moi, je connais l'astrologie, je veux dire, les affaires de base, là, mettons, les signes de terre, de feu, puis tout ça, tu sais, j'essaie à approximatif aussi, des fois, certains signes, si c'est censé être quoi, leurs caractéristiques, mais comme quand tu te mets à dig in là-dedans, là, tu te rends compte à quel point c'est complexe, les amis, là, comme il y a des degrés, il y a des angles, il y a des formes géométriques, il y a plein de planètes, il y a les 12 signes, il y a l'ascendant, tu sais, il y a bien des affaires. Quand je voyais ces symboles-là, j'étais comme, oh, c'est très Harry Potter, tout ça. Mais en tout cas, si vous voulez faire, faire ça, tout ce que vous avez besoin, c'est, bon, votre nom, votre date de naissance, et votre heure de naissance. Et je pense que c'est tout, ouais, le lieu, c'est tout. Fait que moi, je suis née à Montréal, le 3 avril 1992, à 11h07, précisément. Et donc ça, ça fait en sorte que mon signe officiel, c'est Bélier, on appelle ça le signe solaire, là, quand on est plus connaisseuse en astrologie. Mon signe lunaire, c'est également Bélier, et mon ascendant, c'est Cancer. Donc c'est ça, vous, selon où et quand, tout ça, vous êtes nés, vous allez avoir comme une empreinte du ciel un petit peu différente, un petit peu unique. Je sais qu'il y a certaines planètes qui s'appliquent sur toute une génération, mettons, tous les enfants comme moi de 92, on a telle planète placée de telle façon. Fait que des fois, il y a des traits qui peuvent être plus généraux. Mais sinon, de combiner tout ça, c'est que ça nous donne comme une meilleure idée. Mais c'est qui la personne versus, mettons, tu demandes juste c'est quoi ton signe? Ah, moi, je suis Gémeaux, tu sais. Ça va vraiment plus en détail parce que, je sais pas si vous, vous trouvez que vous ressemblez à votre signe astrologique, là, comme je dis, l'astrologie, c'est comme revenu tellement à la mode. Puis je vois tout le temps des gens qui partagent, mettons, des trucs de Glossy Zodiac sur Instagram, tu sais, genre, ah, les poissons sont comme ci, les cancers sont comme ça, tu sais. Mais moi, pour vrai, je me suis toujours à moitié reconnue dans le signe du bélier parce que c'est vrai que j'ai comme son ambition, des choses comme ça. Mais le côté super colérique ou le côté vraiment, tu sais, qui veut se faire voir puis tout ça, je suis comme saut, saut, puis je sais que ça a l'air con parce que j'ai dit ça sur YouTube, là. Mais comme en vrai, je suis assez timide comme personne, tu sais, donc c'est ça qui est drôle. En fait, à chaque fois que j'ai fait deviner mon signe astrologique par quelqu'un d'envie, tu sais, qu'on parle de ça, avec des gens que je viens de rencontrer, mettons, tout le monde guess, sans exception, que je suis un poisson. Puis je suis comme, voyons, pourquoi tout le monde pense que je suis un poisson? Personne ne devine que je suis un bélier. Et bien là, je sais pourquoi. C'est parce que j'ai vraiment, bien, beaucoup de béliers, comme je viens de vous dire, j'ai trois planètes, là, Soleil, Lune, Mercure, Bélier et Poisson, bien j'ai Vénus, Mars et... Il me semble que j'en avais un autre. Ah non, j'en ai peut-être juste deux, mais en tout cas, j'ai beaucoup de signes d'eau aussi, genre de dire des signes aquatiques, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, j'ai beaucoup de feu et d'eau. C'est vraiment drôle parce que c'est comme un peu contraire. Bref, c'est fort passionnant, honnêtement. Je pense que beaucoup de gens s'arrêtent à genre, ah, astrologie, c'est comme l'horoscope, nanana. Moi, je parle pas d'horoscope de journal, là, qui est comme... Je me suis jamais fiée là-dessus, mettons, pour prendre des décisions dans ma vie. Ça, je trouve ça plus intéressant, peut-être pour amener une meilleure connaissance de soi, ou, comme Liliane dit, des fois, c'est que ça vient apaiser, tu sais, comme des petits... Pas des bobos, mais genre, ben ça t'apaise, ouais, tu sais, de se dire comme, ok, ben ça, c'est vraiment inné, mettons, en moi, c'est naturel. Bon, évidemment, il faut y croire, je sais, c'est pas une science ou quoi que ce soit, mais je trouve ça fort intéressant, donc que vous soyez sceptiques ou non, vous pouvez écouter puis vous faire votre propre idée, y'a pas de problème. J'ai pas une confiance infinie en rien, genre. T'sais, comme je dis, moi, je trouve ça le fun. J'aime ça y croire, mais en même temps, comment ça fonctionne, puis c'est-tu vrai, puis si, puis ça, pour vrai, at the end of the day, regarde-moi, ça va pas m'empêcher de dormir, ok? Êtes-vous prêts à écouter des petits extraits avec moi? Salut, Cynthia! C'est Lily! Alors, c'est rendu à ton tour. Bienvenue à ta consultation astrologique. Ce que je vais faire pour toi aujourd'hui, c'est l'analyse de ton thème astral de naissance, avec un peu de prévision. On vous regarde deux qu'est-ce que ce sont vouloirs dire. Ton thème astral, c'est une photo du ciel prise au moment de ta naissance quand t'ouvres tes yeux. Alors, tu vas voir que j'explique beaucoup les planètes, puis tout ça, je fais toujours un préambule au début. Ouais, parce que... Comme je vous disais, là, c'est vraiment plus complexe qu'on pense. Donc, elle prend quand même du temps au début pour vous expliquer, mettons, telle planète signifie telle chose, telle signe, c'est un peu comme ça. Donc, après ça, elle a fait des liens entre tout ça, OK? Ton soleil, il dit, qu'est-ce que tu dois faire, toi, Cynthia Dulude, dans la vie? Qu'est-ce que tu dois incarner de façon consciente tout au long de ta vie pour avoir l'impression que tu te réalises vraiment? Le soleil, on le devient consciemment, alors que la lune parle de notre inconscient. Premièrement, t'es née au moment d'une nouvelle lune, toi, parce que le soleil et lune sont collées entre l'autre, mais la lune commençait à se séparer du soleil. Ça fait que ça, c'est quand même intéressant. Et la nouvelle lune, c'est... c'est fou, parce que certaines fois, je vois ça, en fait, ça m'a vraiment flashé quand j'ai vu ça. Ça représente toutes les potentialités. Tu sais, à chaque mois, on peut s'asseoir au moment d'une nouvelle lune. Aujourd'hui, c'est une nouvelle lune. Ce soir, à minuit, au moment où je te parle, là, on est le 12 janvier. Et, tu sais, quand c'est la nouvelle lune, c'est le temps de s'asseoir et de se dire « Qu'est-ce que je veux entreprendre? Qu'est-ce que j'ai envie de semer? Qu'est-ce que je veux, dans ma vie, apporter de plus? » Et là, bien, t'as ça, toi, à la naissance. C'est un peu comme un tatou que t'as eu, si tu veux. Mais en plus de ça, soleil et lune sont en bélier, le signe de tous les commencements. C'est flyé, hein? Ça fait un effet de résonance, d'une certaine façon, tu sais. C'est que si tu dis « Cette fille-là, elle est faite pour toujours commencer quelque chose de nouveau. » Et je tiens juste à spécifier que depuis que je suis toute petite, je suis tout le temps en train de faire des projets, genre, ça n'arrête jamais. Je suis pas capable de rien faire, vous savez. Mais ça, c'est depuis que je suis jeune, là, tu sais. Fait que même avant d'être influencée, peut-être, par d'autres facteurs de la vie, là. Depuis que je suis enfant, là, je suis bien dans mes affaires. Puis comme, tout le temps, j'étais toujours en train de bricoler, fabriquer des maisons, genre, pour mes barbies, apprendre à jouer de la musique, faire du scrapbooking. Pas mal tout le temps des trucs artistiques. Ou un peu plus sportifs aussi, quand j'étais jeune. Tu sais, je sais pas, des chorégraphies de danse, des affaires de même. Mais j'avais tout le temps des projets en cours, là, depuis que j'étais jeune. Peut-être que toutes les affaires sont de même aussi, je sais pas. Mais, en tout cas, j'avais toujours des... En fait, j'initiais beaucoup de projets. Puis souvent, j'impliquais d'autres gens aussi là-dedans. Tu sais, je me rappelle, à un moment donné, je voulais faire... Hey, je voulais faire... C'était quoi? Une marche. Je voulais faire quelque chose pour les gens qui sont en situation d'itinérance. Puis je voulais, je pense, faire une marche puis collecter de l'argent. Genre, j'étais full jeune. On l'a pas fait, finalement. Mais, tu sais, j'avais toujours des idées, des ambitions. Pas seulement, mettons, me balancer dans la cour. Je parle vraiment des trucs plus gros que ça, mettons. Je sais pas si ça fait du sens. Trois planètes en bélier, c'est beaucoup. On sait que quand on te regarde, tu dégages beaucoup de douceur. Tout ça, ça s'explique énormément parce que t'as beaucoup de poissons et de Neptune. Je vais y arriver plus tard. Mais il en demeure pas moins que t'es une bélier dans la vie. Reprends-tu? Et le bélier, c'est le premier signe du Zodiac. Je savais pas. Et le numéro un, c'est un signe de feu. Et le feu, c'est l'élément qui représente la créativité, la passion, l'élan, l'enthousiasme. Sa job dans la vie, là, c'est de commencer des choses, de relever des défis, d'être un pionnier, d'aller de l'avant, d'amener le monde avec lui dans ses tripes, dans ses affaires. Généralement, il y a quelque chose dans toi d'hyper féminin, tout ça. Parce que, tu sais, normalement, là, le soleil, lune, bélier, là, t'as affaire à une fille, généralement, qui fait du crossfit, puis qui a du torque, puis qui a way, t'sais, qui déménage un peu, là. T'as la planète Vénus en poisson, et t'as Mars en poisson, qui est le tout dernier signe, qui est un peu le vieux sage du Zodiac qui a tout vu, tout compris. Puis, en même temps, poisson peut représenter aussi tout ce qui est l'univers de la créativité et l'inspiration. Donc, la photo, le cinéma, la danse, la poésie, le théâtre, l'écriture, tout le monde de l'imagination, là, mais pas de fin, là, c'est bon. Et comme le poisson, c'est un signe d'eau, pas de frontières adaptables, tout ça, il est hypersensible, mais hyper, hyper, hypersensible. Les empats, il y a beaucoup de poissons ou de Neptune qui est sa planète. Fait que toutes tes planètes personnelles, soleil, lune, Mercure, Vénus, Mars, sont toutes en bélier ou en poisson. Fait que ça fait comme un individu dans la vie qui a un enfant et un vieux sage dans la même personne. Normalement, un individu bélier comme toi, qui a le soleil carré Uranus, c'est littéralement une configuration de travailleur autonome, OK? Moi, si j'avais quelqu'un, là, je sais que tu fais des vidéos sur YouTube, mais, tu sais, moi, quand je reçois des commandes, là, j'ai un nom, puis j'ai une carte du ciel. Je ne sais même pas si la fille, elle ne me dit pas que c'est une fille, je ne peux pas le savoir, là, tu sais. C'est important pour vous de faire les affaires à votre manière, à votre façon, là. Je veux dire, vous n'êtes pas faites pour avoir un patron qui vient sniffer en arrière, là, et check la job, si elle est faite, si elle n'est pas faite, là. Ça, c'est drôle, parce que pour vrai, l'autre jour, avant la rencontre, là, comme je ne sais pas quand, je me disais, oh, mon Dieu, j'aime tellement être travailleur autonome. À chaque fois qu'on me demande, tu sais, quoi que j'aime, tu sais, du métier de YouTubeuse, puis tout ça, un des aspects que je ressors tout le temps, c'est le fait d'être mon propre boss. On dirait que je ne me vois plus retourner en arrière, tu sais, dans mes anciens emplois, qui, ben, c'est sûr que j'avais quelqu'un en haut de moi, un patron, là. Je pense que je suis vraiment confortable là-dedans, fait que, voyez, tant mieux. Tu sais, le bélier, c'est un entrepreneur, fait que t'es une entrepreneur, c'est initiale, et ce qui est flyé, c'est comme, tu te dis, oh, mon Dieu, qu'elle répond tellement à ce qu'on lui suggérait de faire, d'une certaine façon. Toi, t'as une lune en maison 10, tu sais, fait que c'est comme si t'étais faite dans la vie pour avoir une clientèle, tu sais, tu le vois, là, tu le vois dessus. C'est pas moi qui le dis, là! Et t'étais faite aussi pour parler à des gens. C'est drôle! Et t'as deux planètes en maison 9, et la maison 9, ça représente l'étranger, l'ailleurs, l'international, la publication. Fait que là, tu sais, ton Mercure, théoriquement, il est à cheval entre la 9 et la 10, là, il est comme, il trône, il réunit, en fait, ta 9 et ta 10 qui sont extrêmement chargées, OK? Généralement, quand t'es un astronaut-cancer, tu peux facilement protéger beaucoup ta vie intime, tu sais, oui, t'es exposé au grand jour, mais peut-être que ta réelle intimité, il y a juste toi qui la connais. Bon, fait que, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que, woup, ça me donne un bon aperçu. Fait que si jamais vous voulez le faire aussi, elle prend encore des commandes. Je sais pas si, éventuellement, elle va devenir tellement occupée qu'elle aura plus le temps, tu sais, d'accepter tout le monde ou d'en faire plein. En tout cas, j'avais jasé un peu avec elle par après, puis c'est ce qu'elle semblait dire. On sait jamais, là, dans le fond, elle est comme au début de sa carrière d'astrologue, même si ça fait plusieurs années qu'elle s'intéresse à ça. Fait que si vous voulez, moi, je trouve que c'est une belle idée cadeau, que ce soit pour soi ou pour quelqu'un qui s'intéresse minimalement à ça, tu sais, je trouve ça le fun. On peut, ouais, se voir sous un autre angle, un peu, ou en tout cas, quelqu'un qui nous connaît pas, tu sais, nous renseigne un petit peu, puis à nous de voir après si on trouve que ça fait tout pas. Mais tu sais, moi, dans ce qu'elle m'a dit, il y a vraiment rien, honnêtement, que j'ai fait, genre, non, c'est pas moi, pas toute. Puis souvent, les gens qui croient pas aussi, c'est parce qu'ils disent que c'est comme des généralités, mais, tu sais, en même temps, mon voisin n'est pas nécessairement quelqu'un de super artistique, émotif, puis qui, je sais pas, moi, justement, qui va, tu sais, à parler de publications, d'internationales et tout ça. C'est vrai que ça ressemble étrangement à mon parcours, ma carrière à date, tu sais. Donc, non, je pense pas que c'est tant des généralités que ça. Mais bref, à vous d'en faire votre propre opinion, mais j'espère que je vous ai un petit peu, ouais, donné envie de découvrir ça. Comme je dis, moi, je suis vraiment novice, là, en astrologie, je sais pas si je prendrais plus de temps un jour dans ma vie pour m'y intéresser, mais c'est ça, ça a l'air vraiment encore plus complexe que ce que j'aurais pu imaginer. Puis, ben, si vous aimez ça, allez suivre son compte, parce qu'elle fait autant, soit des lives, des stories, des posts, quasiment à chaque jour, là, pour vous aider à démystifier tout ça. Donc, voilà. Rebonsoir, je sais, qu'est-ce que je voulais vloguer en terminant pour finir la journée. J'avais complètement oublié, mais sur mon horaire, j'avais mis que je voulais tester un maquillage celebrity de m'arrimer. Je vous ai dit ça au début du vlog, je pense pas. En tout cas, ouais, je voulais faire ça à soir, ça fait plein de fois, en fait, que je veux le faire, mais que j'ai pas le temps. J'ai pas vraiment le temps en ce moment, je dois faire du montage, je fais tout, mais je veux au moins faire un test, c'est ça. Parce que d'habitude, quand je fais mes celebrities, je l'essaye, puis au moins que je vois vraiment que ça s'en va nulle part, puis que là, je décide d'arrêter, souvent mes tests se transforment pour de vrai en make-up de la personne. Donc, je vais essayer d'écouter, je trouvais que c'était un bon moment, tu sais, à cause de Big Brother et tout ça, pour l'essayer, puis tu sais, tout le monde en connaît, fait que c'est ça, je me démaquille, bref, avec ceci que j'ai reçu hier, qui est le traitement au kombucha de Fresh, ça a démaquillé super bien, je trouve, vraiment, c'est comme une eau micellaire, mais plus intelligente, genre. Je vois même mes yeux avec, ça a démaquillé très bien aussi, puis après ça, ben, c'est ça, je vais aller me rebeurrer la face pour me redémaquiller tantôt. Puis déjà, avec un matin, mes trois TikTok qui impliquaient du maquillage, là, ouf, mais bref, je me suis dit que j'allais vous montrer un petit peu les coulisses de Celebrity, puis je sais pas si ça va marcher, si ça marche pas, tu sais, je vais comme le tester vite, c'est prêt, puis si je vois que ça va nulle part, là, ben, on arrêtera, c'est tout, on rira ensemble que stellette, c'est tout. Je vais regarder des petites photos, c'est la première étape, là, vraiment, genre, je vais regarder la personne au trans, quoi, c'est pas ça qu'il faut faire, analyser, regarder, regarder encore. Alors, que voyons-nous, qu'est-ce qu'on remarque par rapport à moi? Alors, là, les paupières qui sont différentes, elle a des paupières tombantes, le sourcil plus bas, la longueur du nez, voyez-vous, c'est pas si pire, sauf que, évidemment, je les lèvres plus minces et plus basses, fait que là, comment on fait pour revenir ça, ou descendre ça un peu, ça, c'est pas évident, parce que moi, je triche pas, là, je fais juste du 2D, hein, fait que je suis limitée, je mets pas de prothèse rien, comme, tu sais, des fois au Bye Bye ou autre, là, juste parce que ça me parle pas de que cette série Instagram-là doit être trop compliquée, là, tout simplement. Bon, évidemment, on a pas la même couleur de yeux pis de cheveux, ça, c'est problématique aussi, parce que, comme je dis, je vais pas rendre ça trop compliqué, fait que pour cette série-là, pas comme dans mes vidéos d'Halloween que c'est des vidéos, vu que là, c'est juste des photos, je me permets de, genre, changer mes cheveux sur Photoshop au besoin, et les yeux aussi. Ouais, les yeux, ça va être cheeky, va vraiment falloir, je me tape, genre, la paupière, je vais essayer d'imiter son maquillage, le nez est plus long, ici, au centre, il est comme un peu, tu sais, triangulaire, la bouche est plus pulpeuse en haut, ça, c'est assez rare, je vous dirais, je sais pas s'il y a des lip fillers, mais, ouais, c'est assez rare que, naturellement, ça soit celle du haut, qui est un peu plus épaisse, sinon, forme du visage, pas du pire, j'ai juste un menton plus pointu, je dirais, je me viendrais me couper ça un petit peu, ici, mais t'sais, elle a quand même un visage oval, hein, mettons qu'on regarde le profil, c'est pas si mal, ok, bon, ben, on va essayer, est-ce que je me cache les sourcils, je vais faire ça, je vais faire ça, je pense que j'ai pas le choix pour elle, ouais, en fait, c'est autant la première question qu'il faut que je me pose, parce que, comme, ça fait partie de la base, fait que, mettons que je voudrais faire le reste, pis que je suis comme, oh, je sais pas si, finalement, j'ai mes plus bas, ben, ça va être trop tard, je pourrais pas, parce que tout va être placé, c'est ça à faire, ouais, je pense que je vais les cacher, pour tout cas, comme ça, je vais pouvoir les redessiner, parce qu'elle a les sourcils plus ronds que moi, fait que c'est parti, pour de vrai, sur quoi, c'est parti, Oh, je vais me mettre un petit podcast, quelque chose, sinon, c'est très long. Marie m'est brûle, j'ai même pas tapé mes paupières, pis mis une mascara encore, ok, il me reste à faire, mais sinon, on y est, oh my god, ok, je peux pas rire, là, c'est le moment que je déteste, les cheveux et l'habille mâche, comme, je voudrais bien déléguer cette partie à quelqu'un d'autre, pis j'ai pas non plus collé encore mes paupières, là, pour faire un effet plus tombant, en tout cas, je vais le faire après, mais là, je pense que j'aurais pas le choix, va falloir que je me mette du gel des cheveux, j'ai laver de main, tant pis, pis après ça, c'est tout dans la pose et l'expression, je prends mes petites photos, pis voilà, pourquoi je dis, c'est le bout que j'ai aussi, parce que c'est le bout que l'idée à se réveiller, pis je suis comme, merde, je me dépêche, Fait que je fais apartment, je sais, ça fait très drag queen, mais c'est genre, c'est du maquillage de théâtre, hein, ces looks-là, fait que, c'est ça, bon, il faut ce qu'il faut, je me mets de la crème pour les cheveux, c'est comme une crème hydratante, là, mais en tout cas, mes cheveux vont être bien hydratés, wet look, I'm coming for you, et mon écran est tout sale à force que je le touche, en train de faire ça, c'est fou, Je peux pas bouger, je suis en train de me coller les papiers, mais quand on sale, je te reconnais pas, c'est un bon signe, hein, bien, fait que là, c'est l'étape qu'on regarde les photos, pis qu'on voit qu'elles ressemblent le plus à ma remise, des fois, il y en a juste une, là, que je trouve que ça ressemble à l'expression de la personne, pis en plus, là, ça ressemble pas à cause que j'ai mes cheveux bruns, pis les yeux bruns, j'ai fait tellement peur, j'ai décollé mes papiers, là, j'étais plus capable, mais pour vrai, c'est du maquillage de théâtre, ok, faut tout le temps, je le répète, parce que vous êtes habitués de me voir avec des looks beauté, mais comme du maquillage de théâtre, c'est censé être vu sur la scène, c'est vrai que je me file avec des cheveux courts, par contre, non, c'est-tu parce que je suis comme en ma remise en ce moment, je trouve pas celle-là, vous voyez, je pense que celle-là, c'est pas ce pire l'expression, là, je reconnais, je reconnais comme l'angle, ici, typique de ma remise, ouais, c'est juste, moi, j'ai la bouche qui tombe plus naturellement, elle a une bouche vraiment droite, pis, ben, c'est ça, en changeant les yeux, pis les petits cheveux, d'après moi, ça pourrait le faire. Ça aussi, je la vois, le petit pout, là, il est correct, là-dessus, bon, vous voyez, c'est vraiment beaucoup de détails, là. C'est fou, comment, juste les yeux, ça change tout. Les yeux sont tellement flash, on dirait que je suis genre, une version 3D, genre, t'sais, genre, poupée ou alien de ma remise, c'est vraiment drôle. Bref, là, j'ai vraiment peur, c'est la partie que je risque de m'offrir, parce que mes Photoshop skills sont limités, mais je vais essayer de me polir les cheveux, oh, attendez, ok, mettons, on va aller chercher l'outil d'éclaircissement au niveau, je sais pas trop, attention. Oh, bleach, oh, bleach, oh, j'ai l'air vieille, oh, non, ça me vieille full, oh, mon Dieu, c'est mort, elle est apparue. And there you go. Oh, my God, gang, vous savez quoi, j'étais pas sûre de lui, je me disais sûrement, tu sais, vu qu'il y a quand même des traits symboliques, sûrement que je vais être capable de le faire, mais c'est ça, n'ayant pas les yeux bleus, tu sais, pas posés, comme je suis en train de faire en ce moment, pis pas les cheveux blonds, ça m'aidait tellement pas à l'imaginer, mais on a réussi, fait que je suis vraiment content. Bien, je vais aller jouer avec Lily, parce qu'elle m'attend. Bon, allez, je vous laisse la tumeur, c'est d'avoir été là, tout le monde. Je sais, je suis dégueulasse, je vais juste aller me démaquiller. Bon, allez, je suis dégueulasse, je suis dégueulasse.